Salut à toi, on se retrouve pour une vidéo sur YouTube, car M.Lol93 va parler dans cette vidéo, cordialement la chatte à ta mère. T'as intérêt à mettre un gros pouce bleu, sale gentil. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire une intro à partir du logiciel Sony Vegas Pro 13. Pour cela c'est simple, dans la description il y aura un lien qui va vous emmener sur ce site là qui s'appelle VeloSofie. Ensuite moi je vais choisir une intro d'où le nom comporte Sony Vegas. Par exemple je vais prendre celle-ci, attention, écoutez. Et donc voilà, on va créer cette intro sur le site Sony Vegas. Ensuite dans la description il y aura marqué Download. Vous allez sur le site, vous attendez quelques temps. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite en bas il y aura marqué Download for After Effects ou Download for Sony Vegas. Vous allez cliquer sur Download for Sony Vegas. Voilà. Ensuite vous allez arriver sur ce site là. Vous allez attendre 30 secondes. Voilà. Donc 30 secondes en bas. Pendant ce temps là vous pouvez vous abonner ou lâcher un like sur cette vidéo. Voilà. Donc on va attendre 20 secondes maintenant. Je vais juste fermer ce qu'il y a là. Et donc on attend 15 secondes. Alors. Si vous ne savez pas comment faire, vous écrivez un message dans la description. Je vous répondrai le plus vite possible et je vous aiderai. Donc là vous allez faire Download. Voilà. Qui va vous emmener sur une page Mediafire. D'ailleurs, on attend quelques temps. Donc là il y a marqué Download. Moi j'attends quelques temps avant que tout soit mis en place. Voilà. Ensuite vous allez cliquer dessus. Moi je vais faire enregistrer sous. Je vais le mettre sur le bureau. On va l'appeler Intro Test Tutos. Comme ceci. Voilà. Et puis maintenant, on se retrouve sur le bureau. Et donc qu'est-ce qu'on a sur le bureau ? On a le Intro Test Tutos. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un fichier WinRAR. Donc dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Dans le fichier WinRAR, il y a un fichier comme ça. Avec quelques petits fichiers à l'intérieur. Donc vous allez faire clic droit de la souris. Vous allez faire Extrar ici. Et vous allez recevoir le fichier ici. Donc ce que vous allez faire, vous allez ouvrir. Et là qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un fichier VEG. Donc c'est un fichier de sauvegarde de Sony Vegas. Donc vous allez cliquer dessus. Et puis Sony Vegas va se lancer. Ça dure à peu près 50 secondes pendant le lancement. Donc voilà. Ensuite, avec le clip et le sound, vous pouvez vous le faire sur Camstasia Studio 8. Donc... Oh mince, le bête. J'ai appuyé sur... Non, c'est bon. J'avais appuyé deux fois. Donc je vais vous montrer. Quelque chose. Donc justement, il y aura du son. On va attendre un petit peu. Et donc voilà. Donc en fait, vous avez vu, ici, il n'y a pas de texte. Et donc vous pouvez vous le faire vous-même, le texte. Voilà. Vous écrivez le texte ici. Et puis ensuite, vous sauvegardez. Et puis vous avez votre intro. Donc nous, d'abord, on va le faire sur Sony Vegas. Car ça a l'air plus facile. Alors, on attend. Un petit peu. Voilà. On attend. On attend. On attend. Ouais, c'est un peu long. Ça, c'est normal. Ça, c'est Sony Vegas qui est un peu long. Ça a toujours été comme ça, de toute façon. Et donc, dès que vous êtes sur cette page, vous allez cliquer sur OK. Et donc, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez trois fichiers qui est ici. Donc dans ces fichiers, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ? Attends, je vais juste faire ceci. Voilà. Découpage. Voilà. Alors, hop. On va juste mettre le machin ici. Comme ceci. Voilà. Attendez. Hop. Je n'ai pas le son. Ah oui. C'est dans l'affichage. Vous allez dans l'affichage. Je vais faire une être... Je vous propose de faire une petite pause, car ça a buggé. Je vais faire une petite ellipse. Allez. Ellipse. Et donc, on se retrouve. Donc, j'avais fait une petite ellipse, car en fait, je n'avais pas eu la prévisualisation de cette vidéo. Donc, maintenant, je l'ai. Donc, c'est très simple. Maintenant, vous allez faire double-clic ici. Ensuite, je vais juste zoomer. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit les textes. Donc, nous, on va faire clic droit de la souris. Vous allez dans modifier le média généré. Donc, vous attendez un petit peu. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, vous allez écrire votre nom, que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre mon nom de chaîne YouTube. Voilà. Et donc, pour moi, ça, c'est bien. On va le mettre comme ça. Je pense que... Peut-être le mettre en... Quelle couleur ? On va le mettre en vert. C'est bien. Voilà. Alors, du coup, on va voir ce que ça fait. Ça m'a l'air plutôt correct. Je pense qu'on va partir là-dessus. Donc, pour moi, c'est bien. Après, voilà, je pense qu'on a terminé. Donc, vous avez vu, c'est très, très simple à faire. Donc, maintenant, on va rendre le fichier en MP3 ou MP4. Vous allez dans le fichier, vous allez dans rendre en tant que. Et donc, pour les intros, je vous conseille de faire du 1080p. Parce que la qualité d'image est 1000 fois mieux que du 720p. Après, ça dépend de votre connexion Internet. Ensuite, vous allez... Donc, je vais vous faire avec vous. Vous allez chercher... Excusez-moi, attendez. Vous allez chercher Sony Tablet. Donc, vous cherchez, vous cherchez. Donc, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez Sony AVC-MVC. Vous cliquez là-dessus. Et là, vous descendez un petit peu. Attendez, je suis perdu. Bon. Justement, j'avais un doute. Et voilà. Puis, en fait, vous cherchez le type que vous voulez. Pour ma part, moi, je vais plutôt prendre de... Vous pouvez faire avec du 1080p. C'est vrai. Mais moi, je suis avec le Sony Tablet MP4. Donc, c'est MEN CONCEPT. Voilà, en fait, c'est ça. Vous montez, puis il y a marqué MEN CONCEPT. Et puis, vous prenez le premier. Voilà, après, vous pouvez, en fait, régler votre type d'écran. Si, par exemple, vous avez un écran à 480p, vous faites à 480p. Pour ma part, moi, j'ai un 1080p. Donc, je vais faire pour 1080p. Ensuite, vous faites très attention. Parce que, ici, en fait, des fois, c'est coché. Vous décochez ici. Voilà, c'est un petit conseil. Ensuite, vous allez faire RENDRE. Et en fait, vu que c'est en 1080p, du coup, la qualité va être hyper bien. Donc, il vérifie. Maintenant, je vais juste faire ouvrir le dossier. Voilà, où il est placé. Ensuite, on peut voir que l'Open This est ici. Pour ma part, je vais l'appeler intro 3. Et puis, on va regarder ce que ça fait. Je vous laisse admirer le travail que j'ai fait. Allez, on regarde. Et voilà. Donc, franchement, je suis assez content de cette intro. En plus, la musique est vraiment bien. Et donc, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.